Bonjour et bon réveil à tous, je suis ravie de vous retrouver pour deux heures d'infos en direct. L'invité de ce journal aujourd'hui c'est Emmanuelle Ajon, elle est adjointe au maire de Bordeaux et vice-présidente du département. Et on va parler avec elle de cette décision européenne qui va permettre à la France de mieux encadrer les pratiques d'Airbnb sur son territoire. On lui demandera également sa réaction suite aux nouvelles mesures pour lutter contre la pandémie de Covid annoncée hier par le ministre de la Santé. Un coup d'œil rapidement sur vos prévisions météo pour la journée. C'est une journée maussade qui nous attend dans la région, vous le voyez, de la pluie et des orages. Les températures sont également bien en baisse. Il fera 17 degrés au meilleur de la journée à Bressuire, 20 degrés seulement à Bordeaux et jusqu'à 21 à Pau. Et attention aux rafales attendus en fin de journée sur la côte atlantique, ça va souffler ce soir. Notamment en Charente-Maritime, des vents jusqu'à 100 km heure sont attendus. Tout de suite les titres de votre journal. Une nouvelle série de mesures pour les zones les plus touchées par le Covid-19. La Gironde en fait partie. Le ministre de la Santé l'a classé hier en zone d'alerte renforcée. On fait le point dans un instant. La plus grande centrale solaire urbaine d'Europe, bientôt en service à Bordeaux, elle produira l'équivalent de l'électricité de 70 000 habitants de la métropole. Le premier panneau symbolique était posé hier. Le casse-tête de la garde d'enfants, encore plus compliqué en cette rentrée marquée par la crise sanitaire. Un forum était organisé ce mercredi pour les parents à Mériadec, à Bordeaux. C'était une annonce redoutée par beaucoup. Et pourtant, Olivier Véran a bien confirmé hier la mise en place de nouvelles mesures pour lutter contre le Covid-19. Le ministre de la Santé a présenté un nouveau classement des zones à risque. La Gironde fait partie des zones rouges en alerte renforcée. C'est le deuxième échelon, juste après la vigilance maximale. Pour ces zones, plusieurs mesures. La jauge des rassemblements est portée à 1 000 personnes maximum. Les grands événements comme les fêtes étudiantes sont interdits. Il est également interdit de se rassembler à plus de 10 personnes dans l'espace public. Et puis, les bars vont devoir fermer plus tôt, c'est-à-dire à 22 heures maximum. Toutes les salles des fêtes et les salles de sport et gymnase sont désormais fermées. Ce sont des mesures qui prennent effet dès lundi et pour une durée minimale de 15 jours. La recrudescence épidémique est en effet confirmée par les derniers chiffres publiés par Santé publique France. Regardez en Nouvelle-Aquitaine, le taux d'incidence de la Gironde est largement au-dessus du seuil d'alerte fixé à 50 cas pour 100 000 habitants. Plus globalement, vous le voyez, le virus circule activement dans tous les départements de la région. Et face à l'augmentation du nombre de cas, le dépistage en masse est de plus en plus nécessaire. Depuis la semaine dernière, les kinésithérapeutes peuvent pratiquer des tests de dépistage au Covid-19. Écoutez les explications du président du syndicat national des kinés. On va pouvoir réaliser les tests Covid soit au cabinet, soit directement dans les laboratoires ou dans les structures, ce qu'on peut appeler les Covid-Centers, organisés par les agences régionales de santé. On a une formation qui est mise en place, qui peut être soit réalisée en distanciel, soit directement dans les laboratoires avec les biologistes. Alors pour les patients, il y a plusieurs avantages. Dans le cadre des labos, ça serait en effet de diminuer les files d'attente. Et puis après, il y a la possibilité aussi dans les cabinets de réduire le stress. Parce que c'est vrai que d'attendre, d'être en groupe, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Dans les cabinets, on connaît nos patients. Et du coup, ils sont dans des endroits qui sont rassurants, voire même de le faire à domicile. Voilà, et pour rappel, un centre de dépistage gratuit a ouvert hier après-midi sur la place des Quinconce à Bordeaux. Il faut être muni d'une prescription médicale pour se faire tester. Le centre est ouvert de 13h à 17h du lundi au vendredi pour l'instant jusqu'au 30 octobre. Un second site à l'aréna de Florac doit ouvrir en début de semaine prochaine. Ce sera la plus grande centrale solaire urbaine d'Europe. Le premier panneau symbolique de la centrale solaire de Labarde au nord de Bordeaux était posé hier avec ses 140 000 panneaux photovoltaïques. qu'elle pourra produire l'équivalent de la consommation électrique de 70 000 habitants. Un véritable défi technique puisque la centrale est construite sur une ancienne décharge de l'agglomération. Reportage de Franck Poirot. C'est sur ce terrain d'une soixantaine d'hectares que depuis le mois d'juvier dernier, les techniciens posent un à un les panneaux photovoltaïques de la future centrale de Labarde à Bordeaux. Les travaux finis à l'encontre à 144 000. Ce futur centre de production d'électricité solaire a une particularité. Il repose sur un tas de plus de 3 millions de mètres cubes de déchets de toutes sortes. Il y a quelques années, cette décharge a été fermée et protégée des infiltrations d'eau par la pose d'une énorme membrane de protection. Elle est enfouie sous 40 cm de terre. Ce terrain pollué n'est pas constructible. Il ne peut plus avoir de vocation agricole. Et c'est justement ces caractéristiques qui rendent ce lieu propice à recevoir une centrale solaire, même si cela induit de fortes contraintes techniques pour les ingénieurs en charge de sa construction. Enfin d'éviter toute stagnation de l'eau, parce qu'aujourd'hui l'eau va ruisseler sur les dômes, si on met des longues rines de béton rectangulaire, l'eau va stagner. Ça va créer une charge sur la décharge et qui va provoquer des dénommages annexes. Donc nous on a travaillé sur des fondations circulaires qui vont permettre cette évacuation de l'eau et cette eau va pouvoir sortir du site sans rentrer dans le site. De même, les câbles reliant les différents panneaux ne peuvent pas être enfouis dans le sol. Avant de poser les structures recevant les panneaux photovoltaïques, cet été, un réseau de 40 kilomètres de pistes pour faciliter les travaux a été construit à l'automne 2019. C'est une société normande qui a décroché l'appel d'offres auprès de la métropole pour concevoir, élaborer et exploiter cette centrale solaire. Cette société JP2E pourra l'exploiter durant une trentaine d'années. L'électricité produite ici sera revendue à EDF au prix de 65 euros du MWh. Ce prix de vente a été divisé par 10 en 10 ans, mais il permet malgré tout à JP2E de rentabiliser son investissement grâce au progrès technologique. Les panneaux aujourd'hui ont une durée de vie garantie de l'ordre de 30 ans. On est capable de produire un kWh compétitif justement parce que les durées de vie des panneaux sont longues et qu'on est capable de raisonner sur des schémas économiques de long terme. Le coût de fabrication de cette centrale solaire se monte à 53 millions d'euros. Avec une puissance de 60 MW, elle produira l'équivalent de la consommation électrique de 70 000 personnes hors chauffage. Pour le moment, la construction de cette centrale solaire est terminée à moitié. Une première tranche sera mise en service en février prochain, la seconde à l'automne 2021. En tout, 6 ans auront été nécessaires pour faire les études, obtenir les autorisations administratives et construire cette centrale solaire urbaine. Et toute autre chose, c'était hier le premier forum dédié à la garde d'enfants à Bordeaux. Objectif, mettre les professionnels et les parents en relation alors que la crise sanitaire a rendu encore plus complexes les solutions de garde d'enfants. Bénédicte Doin. Mériadec, au secours des parents, la crise sanitaire n'épargne personne et le centre commercial l'a bien compris. Avec le Covid-19 et la rentrée, trouver un mode de garde est un casse-tête. Le besoin de garde d'enfants, c'est un besoin qui est déjà existant et récurrent à l'origine. Et là, il y a beaucoup plus de besoins ponctuels avec des personnes qui se retrouveraient soit souffrantes ou avec des écoles qui peuvent être fermées ou des crèches qui peuvent être fermées. Voilà, donc nous nous sommes dit que nous allions répondre à un besoin. Au total, 10 acteurs du monde de la petite enfance étaient à la disposition des parents. Des parents soucieux du respect des gestes barrières, même dans les crèches. En première ligne, face au virus, les professionnels respectent des règles strictes. Nos équipes ont mis en place le masque, nous avons du gel, une distanciation sociale qui est nécessaire. Les jouets sont désinfectés plusieurs fois par jour. Alors les jouets en plastique, puisque tout ce qui est jouets en tissu ont été enlevés. On a mis en place toutes ces solutions pour rassurer les parents qui nous confiaient leurs enfants tous les jours. A noter que pour des raisons liées au Covid-19 et en dernier recours, les parents contraints de garder leurs enfants peuvent être indemnisés. Et puis ces grèves dans les écoles justement ce vendredi. Plusieurs établissements sont concernés à Bordeaux. Vous retrouvez la liste complète sur le site bordeaux.fr. Aujourd'hui, grève du côté de l'hôpital psychiatrique de Cadillac. Les soignants réclament davantage de moyens. Semaine noire pour les cyclistes sur les routes de Gironde. Une collision entre un vélo et une voiture a fait un mort hier vers 7h30 du matin. Ça s'est passé à Saint-Serein sur l'île. La victime était un habitant de la commune âgé de 67 ans. C'est le troisième cycliste mortellement fauché sur la route en une semaine dans le département. Le ciel nous réserve parfois des spectacles impressionnants. C'était le cas hier en Charente-Maritime. Regardez ces images capturées à l'île d'Oléron. Une tornade a frappé vers 16h30 ce mercredi sur le littoral. Entre l'île d'Oléron et l'estuaire de la Charente, elle remontait vers le nord. Aucun blessé n'est à déplorer. Quelques dégâts matériels cependant. Restez avec nous tout de suite. C'est l'heure de la Minute Éco avec Nicolas César. On se retrouve juste après.